Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. ROM, PROM, IPROM, IVEPROM. Que signifie ces acronymes ? Eh bien, nous allons voir ça dans la suite du tutoriel. Eh bien, le saviez-vous, tous vos appareils programmables, en commençant par la télé, ordinateur, smartphone, frigidaire, réveil, machine à laver, lave-vaisselle, contiennent cette mémoire morte. Dites non volatiles, c'est une mémoire qui est fixée par le fabricant. Eh bien, nous allons détailler ça plus en détail dans la suite de ce tutoriel. Nous allons parler de la mémoire morte d'un ordinateur. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, pour plus dans le domaine de l'informatique. La mémoire morte d'un ordinateur, on va faire un peu de lecture. Je vais lancer mon navigateur web. En passant, je vous rappelle, concernant cette histoire du navigateur, moteur de recherche, un navigateur web, c'est tout ce que vous avez, par exemple, tel que Google Chrome, Microsoft Edge, celui-là que j'ai lancé là, vous avez tant d'autres. Je vous prie de vous abonner, merci. Cela vous permet d'appeler une page web qui a d'aller sur le site internet via le moteur de recherche. A partir de là, vous voyez la souris, vous êtes dans un moteur de recherche. Le plus connu que vous connaissez, c'est Google. Vous avez le Google Chrome qui lui est le navigateur. Et vous avez Google, lui, lorsque vous êtes à la barre de recherche. On va y aller là, par exemple, ça, ici. Vous êtes sur le moteur de recherche de Google. Vous avez d'autres aussi, mais le plus connu, vous connaissez, hein. Ceci, aujourd'hui, on va... Là, mémoire morte. Comme ceci. À principe, vous avez concernant la mémoire morte d'un ordinateur. Bon, là, je vais pas me connecter. Ce que vous devez savoir sur la mémoire morte d'un ordinateur, originellement, l'expression mémoire morte désigne une mémoire informatique. Partagez, s'il vous plaît, merci. Non, voilà-t-il, donc, le contenu est fixé lors de sa programmation, qui peuvent être lus plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne pouvaient pas être modifiés. Donc, la suite sur Wikipédia, vous aurez plus d'informations là-dessus. Partagez, s'il vous plaît, merci. Moi, j'ai ma connexion qui rame et... Bon, je pense que je vais te connecter quelques appareils. Oui, non, j'ai juste un appareil qui est connecté. En fait, la mémoire morte, même lorsque vous utilisez votre ordinateur, vous avez des données qui sont stockées. Originellement, l'expression mémoire morte, en anglais, with only memory, ROM, désigne une mémoire informatique non volatile, dont le contenu est fixé lors de sa programmation, qui pouvait être lue plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne pouvait plus être modifié. Dans certains métiers, ils vont faire appel à cette mémoire morte pour trouver des preuves, pour... Tout dépend en fait. Avec l'évolution des technologies, la définition du terme mémoire morte, en anglais, with only memory, a été élargie pour inclure la mémoire dans le contenu est fixé. Donc, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend de la marque du fabricant, en fait. Celui-là, bon, ça, c'est NEC, une prom, de ceci, ça ressemble à ça, en fait. Donc, du coup, l'utilisation en fait de ceci, la mémoire morte, sont utilisées, ok? Les mémoires mortes sont utilisées, entre autres, par stocker, les informations nécessaires au démarrage d'un ordinateur BIOS. Donc, de la marque, vous avez votre BIOS. En principe, ça vous donne ce type d'image-là. Donc, je retrouve sur Wikipédia. Voilà. Instructions de démarrage micro-code N1 des tables des tables constantes ou des tables des facteurs de conversion. Elle fait aussi partie des micro-programmes présentant les ordinateurs. La plupart des appareils électroniques, smartphones, je vous prie de vous abonner, merci, baladeurs et autres lecteurs CD, DVD, mais aussi la plupart des appareils programmables. TV, réveil, machine à laver, lave-vaisselle, etc. En fait, cette mémoire morte, vous la trouvez à partir du moment que cet appareil est programmable. Donc, si vous avez un appareil, bon, ce n'est pas programmable, vous n'allez pas pouvoir la trouver, cette mémoire morte, parce qu'il y a la mémoire morte et la mémoire vive. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Le temps d'accès à la mémoire morte est l'ordre de grandeur de 150 nanosecondes. OK. Si vous voulez, vous savez que vous avez secondes, mini secondes, nanosecondes, etc. Donc, vous voyez, la mémoire morte, c'est le temps pour accéder à la mémoire morte lorsque, par exemple, lorsque vous démarrez votre machine, eh bien, c'est tout un processus qui se lance dont cette mémoire morte aussi. D'accord? Comparativement à un temps d'accès d'environ de 10 nanosecondes pour la mémoire vive, la mémoire vive, vous savez, c'est tout ce qui est barrette de RAM, et si cela, vous pouvez les ajouter. parfois, cela peut être grillé de défectueux, mais il faudra la remplacer, tout dépend, si c'est un DR1, de DR2, de DR3, de DR4, etc. Tout dépend de la technologie que vous utilisez et de sa mise à jour aussi, parce que les nouvelles cartes humaires, parce que ça, ce sont les pièces qui sont fixées sur la carte humaire de votre tour, de votre boîtier, en fait, lorsque vous voulez accéder à la mémoire morte, 150 nanosecondes, entre 10 nanosecondes pour accéder à la mémoire vive. Je vous prie de vous abonner, merci. OK. Pour accélérer les traitements des informations, les données stockées dans la mémoire morte sont généralement copiées dans une mémoire vive. Avant d'être traités, on appelle cette opération les shadowing on appelle cette procédée shadowing, de toute façon, vous allez voir un peu les types on va pas rester trop longtemps sur cette mémoire morte pour vous partager l'information donc vous allez vous renseigner via Google, le moteur de recherche Google. Ici, type modifié, voilà ça, les mémoires mortes sont classées selon la possibilité de les programmer et de les effacer. Les ROMs read-only memory dont le contenu est défini lors de la fabrication. Je vous prie de vous abonner, merci. Ça, les ROMs programmables read-only memory sont programmables par l'utilisateur, mais une seule fois en raison du moyen de stockage. Les données sont stockées par des fusibles et qui sont vous voyez, j'ai des images comme ceci. Là, ça partit de ces intels, 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 10 à 56 fois et 8 est égal à ça, là, c'est les calculs qui sont liés au sujet. Je vous prie de vous abonner, merci. Vous avez les ROMs écrasables programmables read-only memory sont effaçables programmables par l'utilisateur. Vous avez pas mal d'autres choses encore, les UFPROM off-lash-PROM ultraviolet programmables read-only memory sont des mémoires programmables par l'utilisateur. Elles sont effaçées en les mettant dans une chambre à ultraviolet. Les UPV ROMs ont été remplacés par les qui ne nécessitent pas d'être extraites de l'appareil pour être programmés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Certaines de ces acronymes-là, pour pouvoir les programmer, il faut extraire la version stockée dans une USB. Je vous prie de vous abonner, merci. Parce que lorsque vous flashez un appareil, sachez que vous opérez sur la mémoire morte et ici, vous avez de l'anglais électrique. Les évisibles programmables sont effaçables et programmables par l'utilisateur. Elles sont plus faciles à effacer que les ZIPROM car elles sont effaçables électriquement sans manipulation physique. Elles constituent désormais le principal type de mémoire morte avec les mémoires SD, compact flash, les disques SSD et suite. Eh bien, c'était bon, il y a plein d'informations sur une mémoire morte et tout ce qui s'englobe. C'était tout pour ce tutoriel. A plus pour tout tutoriel sur la chaîne. j'espère qu'elle vous a plu. Vous allez faire un petit tour, vous allez pouvoir voir ces informations aussi. Allez, salut ! Je vous prie de vous abonner. Merci. Alors, ROM, PROM, IPROM, IVPROM, que signifient ces acronymes ? Eh bien, nous allons voir ça dans la suite du tutoriel. Donc, je vous prie de rester à la fin pour bénéficier de toutes les connaissances que je vais passer dans ce tutoriel. Eh bien, le saviez-vous, tous vos appareils programmables en commençant par la télé, PC, smartphone, ordinateur, smartphone, frigidaire, réveil, machine à laver, lave-vaisselle, tout ça, contiennent cette mémoire morte, dite non volatile. Donc, c'est une mémoire qui est fixée par le fabricant. Eh bien, nous allons détailler ça plus en détail dans la suite de ce tutoriel. Sous-titrage 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 Sous-titrage